Ladies and gentlemen, bienvenue dans ce nouveau journal d'un vegan en direct de Montréal. J'espère que vous avez passé une excellente semaine. Pour ma part, c'est parti pour de nouvelles aventures qui s'annoncent plutôt riches, comme toujours. Je vais avoir plein trucs à vous montrer et on commence tout de suite, sans plus attendre, par un endroit emblématique de la ville. Alors aujourd'hui, je vous emmène au marché Jean-Talon. C'est un lieu vraiment emblématique et c'est un marché avec des fruits, des légumes et autre chose. Mais il est assez emblématique parce que particulièrement bien à Chamblandais, avec des producteurs locaux, des prix plutôt bas, de la qualité, du choix, tout ce qu'on aime. Et c'est plutôt chamarré. Alors ça dépend forcément des saisons. Voilà, c'est pas la première fois qu'on vient. Il y a eu des moments où il n'y avait pas grand chose. Là, j'espère que j'aurai quelque chose à vous montrer. Surprise. Sous-titrage ST' 501 Les amis, c'est grand, mais c'est pas immense. Vous en ferez quand même vite le tour et vous constaterez que les prix sont un peu plus intéressants. C'est pas non plus des grosses bonnes affaires, mais c'est un peu moins cher que ce que j'ai constaté dans les supermarchés. Donc, ça vaut quand même la peine pour faire un plein de légumes et de fruits frais. Par contre, ce qui est absolument certain, c'est que la majorité des fruits et légumes viennent du Québec. Il y a très peu d'étiquettes que j'ai vues qui venaient d'un autre pays. Mais alors quand je dis très peu, même pas 5%. Enfin, estimation à la louche, bien sûr. Bon, quand je vous dis, il y a un côté saisonnier, c'est déjà le moment de choisir son sapin ici. Et ouais. Coucou. Tu veux pas t'abonner ? Et lâcher des pouces ? Et activer la cloche pour ne rater aucune dénotification ? Alors oui, le marché est constitué de choses attendues, mais il y a aussi des petites boutiques en dure tout autour. Et ça vaut le coup d'aller jeter un œil parce que ça, c'est ouvert toute l'année. Et derrière moi, justement, il y a un endroit particulièrement intéressant qui pourrait sembler être un truc à touristes, mais c'est pas le cas. C'est presque un concept de Locavor. C'est un endroit qui ne vend que des choses produites au Québec. Le marché aux saveurs, c'est juste là et c'est vraiment super intéressant. Alors, par contre, vous fiez pas sur ces deux enseignes au-dessus, fromagerie, boucherie. De loin, on se dit, bah, j'ai rien à y faire. Oui, oui, il y a un rayon, mais c'est pas le gros du sujet. Autre lieu intéressant sur le marché Jean-Talon, c'est vrac en folie. Alors là, vous avez trouvé, bah, du vrac en folie. Je pense que tout est dit. Mais non, blague mise à part, c'est vraiment sympa. Vous allez avoir quasiment tous les types de produits vrac. Aussi bien des liquides pour la vaisselle que des huiles, du vin, plein de trucs. C'est pas que des céréales et des graines. Non, non, il y a vraiment autre chose. Donc, je vous recommande d'aller jeter un oeil ici. Ça en vaut la peine. Voilà, on quitte le marché. Bon alors, très honnêtement, même si je trouve que c'est un endroit vraiment super, pour faire ses courses de manière tout à fait normale, si vous venez visiter le marché Jean-Talon, ne vous attendez pas à avoir quelque chose d'assez similaire qu'on peut trouver sur les marchés à Berlin ou à Londres avec plein de stands, de spécialités vegan, de trucs qu'on n'a jamais vu ailleurs. C'est pas du tout le cas. Là, on est vraiment sur des choses de tradition, de terroir. Donc, plein de légumes, plein de fruits et plein de trucs comme ça, mais pas de spécialités incroyablement originales qui pourraient concerner des végétaliens. Non. Alors que j'étais en train de me poser la question, donc qu'est-ce que je vais préparer pour le déjeuner, en regardant le congélateur, je me suis rendu compte que j'avais acheté ça. Voilà. Des saucisses Beyond Meat que je ne connaissais pas et j'avais un peu oublié. Donc, c'est l'occasion de tester, de voir ce que ça vaut. Alors, pourquoi est-ce que ces saucisses Beyond Meat que je vous en parle ? Parce que finalement, j'ai déjà fait des tests. J'aime bien ce petit boyau autour qui donne une mastication particulière. La semaine dernière, je vous ai aussi parlé des saucisses italiennes qu'on a fait griller pendant notre pique-nique au feu de bois et tout. C'était vraiment super. Mais là, qu'est-ce que c'est que ça ? Ce sont les Beyond Breakfast Sausage. Alors, il faut savoir, ce qui ne va pas forcément parler à beaucoup de Français, mais le petit déjeuner salé dans les pays anglo-saxons, c'est normal. C'est normal. Et le Québec, bien que francophone, ne fait pas exception. Beaucoup de gens mangent salé le matin. D'où le côté breakfast. C'est totalement l'idée d'avoir une saucisse pour le petit déjeuner avec autre chose. Et la spécificité, c'est qu'ici, on est sur la saucisse Beyond Meat, mais en petit format. Au lieu qu'il y ait quatre saucisses, il y en a huit. Donc, ça permet de faire plein de petits déjeuners, puisqu'on peut se contenter d'une ou deux petites saucisses avec un petit tofu brouillé, des haricots à la tomate, des toasts. Vous voyez le topo, un peu le English breakfast, mais vu autrement. Donc, aujourd'hui, je vais faire cuire ça, puis je vais voir si c'est différent et si cette taille, plus petite, confère une autre sensation en bouche. Et si c'est la même recette aussi, parce qu'ils disent classique. Mais pour moi, classique, je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que c'est la saucisse Beyond Meat qu'on a en France, la seule et unique ? Ou est-ce que c'est autre chose ? Alors, comme je sais que les produits Beyond Meat ont plutôt tendance à libérer beaucoup de gras à la cuisson et qu'il est inutile de rajouter une matière grasse, j'utilise juste cette poêle anti-adhésive. Et puis, on y va, sans plus de manière. On va mettre un petit peu d'ordre. Là, on est bien. Vous voyez ce que je disais sur la libération du gras ? C'est quand même bien brillant. Surtout, n'oubliez jamais, quand vous travaillez Beyond Meat, ne rajoutez pas de matière grasse. C'est vraiment inutile. Et bien voilà, c'est cuit. Nous y voilà. Elle est belle, elle est belle ma saucisse. Regardez-moi ça. C'est pas mal. Ça a bien tenu la cuisson. Le boyau, c'est pas percé. Encore une fois, ça a rendu pas mal de gras. Donc, c'est toujours ça de moins dents à la saucisse. Goûtons à présent. Ok. On est sur le goût de la saucisse Beyond Meat classique. Ça apporte bien son nom. C'est exactement la même chose que ce qu'on a en France en grand format en termes de saveur. Ça a beaucoup de goût. La mâche est agréable. C'est un peu plus dense. C'est certainement lié au fait que ce soit un peu plus resserré sur soi dans le boyau. C'est bon. Franchement, c'est très bon. Ça a l'umami, ça a la longueur. Ça a beaucoup de saveur. Ça me plaît bien. Il est légèrement poivré. Bref, comme d'habitude. De toute façon, soit vous aimez les produits Beyond Meat et vous serez satisfait. Soit vous n'aimez pas, comme beaucoup de gens. Et c'est pas la peine d'essayer. Autant vous le dire clairement. Maintenant, moi, j'aime bien. Donc, je prends plaisir. Bon, les amis, soyons sérieux un instant. Ça fait un certain temps que vous êtes un certain nombre à me demander si je pourrais interviewer des gens vegan intéressants autour de moi puisque j'en rencontre. Et puis, bon, ben voilà, j'étais pas équipé pour le faire et à présent, j'ai changé de micro. Ça me permet effectivement d'avoir quelques guests et ça, ça change tout. Donc, aujourd'hui, nous allons entamer cette idée de discuter entre gens bien et pas avec n'importe qui. Quand nous sommes à Montréal, vous aurez certainement compris que mon invité du jour, c'est Jean-Philippe de la Cuisine de Jean-Philippe. Bon, ben, Jean-Philippe, salut. Ça va ? Ouais, on se retrouve encore une fois à Montréal. Au Québec ? Ben ouais, ça change de Paris. Oui, ça change de Paris, effectivement. C'est plus froid qu'à Paris. Ouais, mais on est bien ici. On va pas se mentir. On va pas se mentir. Bon, alors, pour ceux qui débarquent et qui ne connaissent pas Jean-Philippe, alors c'est mon ami, certes, mais c'est bien plus que ça. Pour vous, ça représente peut-être quelqu'un d'important dans le véganisme et vous avez raison. C'est un des auteurs un peu majeurs de notre époque. Hein ? On peut le dire. Notre époque, je sais pas. Oui, oui, oui. N'ayons pas peur des mots. Il a plusieurs livres à son actif. Je les ai tous. Je les adore. Franchement, parce qu'on a une petite connivence sur le style de cuisine. On fait pas la même chose. Mais l'esprit derrière, il est commun. De la cuisine gourmande, de la cuisine généreuse, de la cuisine de tradition revisité. Quelque chose qui correspond à une cuisine réaliste qui s'adresse à tous. Pas du tout quelque chose qui va vers le régime, la privation ou tant de choses. Tu es bien d'accord avec cette définition ? Ce ne sont pas des plats pour maigrir. Disons-le comme ça. Au contraire. Au contraire. Ce n'est pas que ce n'est pas bon pour la santé ce qu'on fait. Mais ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est le goût. Moi, j'ai déjà étudié en cuisine. J'ai travaillé en restauration. Donc, mon but, c'était de faire en sorte que les gens terminent leur assiette. Tu comprends ? Eh oui. Donc, j'ai pris ces recettes-là et je les ai adaptées. Je les ai véganisées. Maintenant, ma clientèle, ce n'est pas seulement des vegans. Non. C'est souvent des gens, comme dans le temps des fêtes, le temps de Noël approche, les gens vont faire la tourtière. Ils vont m'écrire, mon grand-père a 91 ans et il mange ta tourtière. C'est ça qui me fait plaisir. Moi, c'est quand les gens qui ne sont pas véganes, mangent mes plats et qui ne se rendent pas compte que c'est végan. D'ailleurs, la tourtière, moi, je l'ai goûtée en version industrialisée pour le commerce. Pas fait par tes petites mains, malheureusement. Mais c'était super bon. Je me suis régalé. Je suis sûr que c'est moindre par rapport à la vraie recette que tu fais chez toi. Oui, c'est sûr. Quand on industrialise quelque chose, on va toujours adapter la recette. Mais je suis extrêmement content du résultat quand même de la tourtière qui est vendue dans les épiceries. C'est très, très réussi. Nous, on s'était régalé. Franchement, c'était top. On va se débarrasser de la question la plus banale du monde, mais qui pourra intéresser pas mal de gens parce que c'est toujours des histoires individuelles. Depuis quand tu es végane et qu'est-ce qui t'a donné le déclic? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller dans cette voie? Moi, comme tout le monde, comme bien des gens, je m'intéressais à la nourriture, au style de vie végane, végétalien, un petit peu santé. Je commençais à lire des livres, c'est plus le côté santé qui m'intéressait. Au départ, des livres qui disaient que le véganisme, c'était bon contre le cancer, contre plein de maladies, ce qui est vrai d'ailleurs. Mais pas plus que ça. Pas au point de devenir végétarien ni végane parce que je mangeais tellement de viande. Ma femme était très carnivore. Donc, je travaillais dans les restos, je faisais cuire la viande, j'étais spécialiste de la viande. Moi, c'est moi qui étais grillardin, je faisais les steaks. Oui, c'était comme à la base, cuisinier professionnel. C'est ça, j'étais cuisinier professionnel. Puis non seulement j'étais cuisinier professionnel, j'étais spécialiste de la viande. Donc, c'était tellement un pas. C'est incroyable. De devenir végane, c'était inconcevable pour moi. Mais un jour, on m'a demandé de faire cuire de l'agneau pour 400 personnes. 400? 400 personnes de l'agneau lors d'un banquet qui se tenait dans un salon funéral. Excuse-moi, c'est presque drôle. C'est ça, mais c'est ironique. Mais les documentaires que j'avais vus, ça me remontait sincèrement à l'esprit. Puis là, je vois ça. Et en plus, les gens gaspillaient la viande. Ils touchaient à peine à leur assiette. Moi, je me disais les agneaux. Ils sont morts pour quoi, là? Pour qu'une gang de bourgeois fasse semblant de tricorer dans leur assiette. Puis tu sais, c'est là que j'ai décidé de faire... C'est fini, là. Du jour au lendemain? Bien, ça faisait un petit bout de temps que je cheminais, comme je te dis. Oui, oui. Ce n'était pas la première fois que ça me passait à l'esprit. Mais c'est là qu'il y a eu une cassaure qui s'est faite. J'ai dit, bon, là, c'est assez. J'arrive chez moi, je dis à ma femme, je veux qu'on devienne végane. Ah bien là... Comment on va faire là? Je dis toujours, le plus difficile quand je suis devenu végane, ça n'a pas été d'arrêter de manger de la viande, ça a été de l'annoncer à ma femme. Parce qu'elle était tellement carnivore, peut-être. En plus, elle avait horreur de changer ses habitudes. Ça doit être pour ça qu'elle était encore avec moi, d'ailleurs. Puis elle a dit, mais qu'est-ce qu'on va manger? On va manquer de protéines. Qu'est-ce qu'on va bouffer? Elle a dit, tu mangeras ton gazon? Moi, je vais me bouffer mon filet mignon. Puis on fera deux assiettes séparées. Sauf qu'au bout de deux mois de persévérance et de chantage affectif, elle a dit, moi aussi, je vais devenir végane. Parce que je lui ai fait écouter des documentaires. Je lui ai montré des petites vidéos. Tu vois? Ah oui. Puis elle aussi, elle a fait une prise de conscience. Puis elle a dit, moi aussi, je vais devenir végane. D'autant plus que mes recettes, ça avait l'air bon. Ça avait l'air meilleur que les siennes. Avec la viande. Ah oui, ça joue du tout, moi. C'est ça. Donc, je lui ai eu par la fourchette aussi. Oui, c'est pas mal. Puis elle, pour la connaître un petit peu, elle a comme une bonne fourchette. Ce n'est pas quelqu'un qui se prive sur la nourriture. Elle aime bien manger les bonnes choses. C'est une gastronome. C'est une gastronome. Puis nous, on voyageait, on allait dans les restos manger dans les grands restos. Oui, c'est cool. Mais ce côté-là, elle l'apporte dans ma cuisine parce qu'elle me dit toujours, bon, parce qu'elle crée des recettes avec moi, elle me dit bon, on va faire quelque chose d'autre gamme. On va faire quelque chose de… Comme si on invitait des gens. Si on avait des invités, qu'est-ce qu'on leur servirait? Si vous aviez des amis. Si on avait des amis. Ah, forcément, il est génial. Les véganes, on n'a pas besoin de recettes pour inviter. Tu as raison. Mais donc, elle m'aide justement à peaufiner les recettes pour que ce soit vraiment un petit peu plus gastronomique. Plus que les livres avancent. Le premier livre, c'était vraiment de base. Le deuxième, un petit peu plus gastronomique. Plus que ça va, plus qu'on se dit pourquoi on n'aura pas le droit, nous les véganes, de manger vraiment des choses plus raffinées. Absolument. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Voilà. Bon, donc, on peut dire concrètement qu'aujourd'hui, oui, j'en ai un peu partout. La moustache. Mais j'assume. C'est bon. De toute façon, que ce soit une mousse de bière ou une mousse de cappuccino, j'aimerais toujours plein la moustache. Je veux dire, on peut dire aujourd'hui que de professionnel de la viande est devenu un professionnel de la cuisine végétale à travers quand même beaucoup d'aspects de ton travail. Que ce soit les réseaux sociaux, la création de vidéos sur YouTube, sur aussi les livres de recettes dont on parlait. Mais toute une gamme de produits, de plats préparés qu'on trouve dans les supermarchés, plein de chaînes au Québec, c'est un sacré chemin. Mais aujourd'hui, toi, est-ce que tu as un peu le recul pour savoir qui sont tes clients exactement ? Quel est leur profil ? Est-ce que tu as majoritairement des véganes, des végétariens, des flexitariens, des curieux ? Est-ce que tu arrives à voir un peu qui s'intéresse justement à toutes les centres de ton travail ? Il y a un sondage qui a été fait au Canada il y a quatre ans quand même, puis on disait que 50% des Canadiens désirent changer leurs habitudes alimentaires et désirent manger moins de viande. La moitié de la population désirent manger moins de viande. Ça fait que ces gens-là, ils se dirigent vers le tofu Général Tao, ils se dirigent vers la sauce à spaghetti au tofu de Jean Trédit, ils se dirigent vers la tourtière sans viande. C'est pas que des véganes. Non, bien sûr. Non, je mets plein. Les véganes, c'est quoi ? C'est 1,5% de la population. Ah oui, c'est comme en France. C'est maigre. C'est ça, c'est utopique de penser que tu pourrais vivre de ça si tu restais simplement végane. Mais la plupart des gens, c'est des curieux, puis il y a beaucoup de gens qui mangent la viande, mais vraiment à l'occasion. Il y a souvent des gens qui viennent me voir et me disent « oh monsieur ». Ils ont peur que je les batte quand ils me disent « on n'est pas véganes, nous on n'est pas véganes ». Ils sont toujours là « je m'excuse, je m'excuse », mais ils disent « on mange la viande quoi une fois par semaine ». C'est déjà mieux que la majorité de la population. C'est le principe flexitarien. C'est ça. Ces gens-là, quand ils mangent pas de viande, il faut qu'ils mangent quelque chose. Tu comprends ? Oui. Ils mangent des produits véganes. C'est un petit peu aussi mon observation en France. C'est qu'aujourd'hui, il y a une très forte évolution de l'offre de produits véganes dans les supermarchés, tout le monde, hors des épiceries bio et compagnie. Mais ça ne s'adresse pas à nous véganes. Ça s'adresse à tous les gens qui veulent réduire la viande et qui veulent des alternatives crédibles et qui fonctionnent dans leurs habitudes. Et ça ne change rien. Et c'est pour ça que le marché est florissant. C'est qu'il y a de plus en plus de monde qui réduisent leur consommation. Alors, pour nous, ce sera peut-être assez suffisant en termes éthiques. Mais en termes de marché, c'est eux qui sont porteurs, à mon sens, d'une certaine économie qui fait que le végétal est en hausse en termes d'offres. Et parce que la demande, elle est là. Et tant mieux. La personne, si elle ne mange pas du tofu ou du tofu, comme vous dites chez vous, elle ne mange pas de poulet, elle ne mange pas de porc, elle ne mange pas de bœuf. Tu comprends? C'est comme ça que ça commence. C'est comme ça que le mouvement grandit. Et c'est générationnel. C'est générationnel aussi, l'alimentation. Plus que les gens sont jeunes, plus qu'ils ont tendance à être véganes, plus qu'ils ont tendance à être végétarien. C'est vrai. Plus qu'ils sont éduqués, plus qu'ils ont tendance à être véganes, plus qu'ils ont tendance à être végétarien. C'est pour ça que quand on voyage, quand on va à Boston, tout autour de l'université Harvard, il y a plein de restos véganes. Parce que quand il y a une université, il y a plein de restos véganes. Parce qu'il y a une jeunesse. Ben oui. C'est comme ça que ça va progresser. J'ai une question qui me tient particulièrement à cœur. Parce que quand je voyage, j'ai plus tendance à rechercher la tradition locale végétalisée. Et donc, de ton point de vue, la cuisine québécoise, est-ce qu'elle est entièrement végétalisable? Ou au contraire, il y a des trucs, c'est impossible et ça t'a déjà posé problème? La cuisine traditionnelle de plusieurs pays, elle est déjà végétale. C'est-à-dire qu'au Québec, il y a les fèves au lard. Les fèves au lard, il n'y a pas beaucoup de lard, il y a un petit peu de lard. Quand on enlève le lard, c'est des fèves. C'est lumineux, tu comprends? Moi, ma grand-mère, elle faisait des espèces de bouillies de légumes. La viande, c'était pour aromatiser. Tu comprends? Il était pas riche, il mettait un petit peu de boeuf haché, des patates, des carottes, puis il y avait à peine de la viande, quoi. Ça fait que si tu remplaces la protéine par des protéines végétales, par des pois chiches, c'est facile de végétaliser. Maintenant, avec les substituts de viandes comme Beyond Meat, comme Impossible, tu peux faire n'importe quoi. Tu peux faire des burgers, tu peux faire… Tu es quand même limité à le remplacement de viande hachée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si en termes de food tech, on évolue énormément avec l'impression de protéines en 3D qui fait qu'on reconstitue de la fibre musculaire avec du gras, on est comme aujourd'hui limité dans… Tu vois, pour un pâté chinois, il n'y a pas de problème. On est bien d'accord, pour une tourtière, il n'y a pas de problème puisqu'on est toujours sur une viande hachée qui est égrenée à l'intérieur de quelque chose. Mais tu ne vas pas pouvoir faire une pièce de rôtisserie, par exemple. Pas encore. Non, c'est vrai. Tu ne peux pas faire un roast beef, sauf que moi, j'utilise le tofu. J'ai à peu près 250 recettes de tofu. Je le fais à la crème, avec des champignons, à la française, à la marocaine, asiatique. Tofu General Tao. Tu sais, le tofu, quand tu le fais revenir un petit peu dans l'huile, enrobé de figure de maïs, ça change de texture et ça devient pratiquement comme du poulet. Oui, mais je fais la même technique. Je trouve que le tofu, c'est vraiment très intéressant comme matière première. C'est versatile. À condition de se l'approprier. Il y a beaucoup de gens qui détestent ça, mais parce qu'ils ont goûté tel quel. C'est fade. Ce n'est pas bon. On dirait une éponge. Oui, c'est vrai. Je pense que c'est comme un morceau de viande crue. Si tu manges du poulet cru, non seulement tu vas avoir la diarrhée, mais tu vas souffrir. Oui, ça ne va pas être agréable. Ça ne va pas être agréable du tout, c'est sûr. Heureusement, la poutine vegan, ça, c'est toujours possible. Voilà, voilà. Alors, pour ceux qui auraient suivi nos aventures il y a quelques années au festival vegan au Montréal, on avait fait une battle food entre nous deux, à qui aurait la meilleure poutine. J'avais osé, en terrain québécois, venir défier Jean-Philippe sur ce sujet. Mais le jury était corrompu, donc il a gagné. C'est vrai que j'avais payé les jurés. Oui, oui. Moi, je suis resté honnête. Qu'est-ce que vous voulez ? Bon, restons sur une question un peu locale. Est-ce que toi, tu as le sentiment que le veganisme s'installe au niveau des mœurs québécois? Est-ce que ça pénètre un peu plus la société ou ça reste vraiment quelque chose de marginal? Je crois qu'il y a 15 ans, il y avait peut-être cinq restos vegans à Montréal. Puis là, je pense qu'il y en a 85. Il y a beaucoup, hein? Il y a beaucoup de restos vegans. Ça veut dire qu'il y a un marché. Si ces restos-là perdurent, puis ils restent ouverts, puis ils continuent, puis ils font du profit, c'est qu'il y a des vegans qui y vont, quoi. Oui, il y a aussi toute la population flexitarienne dont on parlait tout à l'heure. C'est plutôt, à mon avis, eux qui remplissent et qui font des établissements. Ben oui, les gens y vont par curiosité, mais on parlait de mes plats dans l'épicerie. Moi, mes plats, c'est dans 350 IG à travers le Québec. C'est même à Bécomo, sur la Côte-Nord, c'est en campagne, non? Oui, oui, c'est facile. C'est pas qu'à Montréal. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de gens qui s'intéressent à la nourriture vegale, même en région. Puis, je pense qu'il y a 50 sortes de fromage à l'épicerie. Beaucoup de choix. 50. Beaucoup de choix, oui. Choutines, pizzas, râpées, bleu, gris. Il y en a de toutes les sortes. Il y a des gens qui les achètent, ces produits-là. Il y a des gens qui les achètent. Je me suis posé la question parce qu'effectivement, moi, en tant que visiteur et quand même, je fais mes courses dans les supermarchés comme tout le monde quand je suis là. J'ai remarqué que dans n'importe quel supermarché standard, on trouve beaucoup de simili-carnés, des choses même locales. C'est le Gustav où ça est incroyablement bien distribué. Les vieilles marques comme Yves aussi, qui sont là depuis très longtemps. Ça commence, mais c'est maigre. Toi, tu parlais des fromages. Trouver un fromage végétal en supermarché en France, c'est difficile. On a Vio Life. On a de Lamza qui a trouvé du tofu. Enfin, on s'est acheté allé. C'est difficile. Alors que là, on va dans n'importe quel endroit. On trouve 5, 6 variétés de tofu aromatisées, nature avec différentes textures, du extra-ferme, des gros packages. Hier, j'ai acheté 1,5 kg de tofu pour 4 dollars. En face, en magasin en face. C'est un rêve. Il y a même du tempeh. Il y a même du tempeh en supermarché. Tu as parfaitement raison. En France, j'en avais cherché du tempeh. J'avais une démonstration. Oui. Puis j'avais appelé à l'avance pour dire, si vous avez du tempeh, gardez-le moi. J'arrive. J'arrive. Puis la fille, elle s'est bidonnée. Elle me dit, écoutez, monsieur, n'inquiétez-vous pas, on ne vendra pas du tempeh d'ici une demi-heure. Non, non. On n'en vend déjà pas. Non, non. En fait, tu trouves ça uniquement dans les magasins bio et dans quelques magasins vegan. Mais en grande surface, pas du tout. Jamais. On ne va pas se mentir. Depuis quelques temps, tu es quand même beaucoup moins productif sur YouTube, je trouve. Moi qui suis abonné. D'ailleurs, abonnez-vous aussi à ma chaîne, à sa chaîne. Abonnez-vous. C'est bien. Abonnez-vous sur YouTube, sur Facebook, sur… Partout. Sur Instagram. Partout. C'est une très bonne manière de soutenir les créateurs de contenu. On ne le répétera jamais assez. Mais bon, ce n'est pas forcément le sujet. Moi, je remarque que tu bosses moins sur YouTube. Alors, je suis un peu frustré. Par contre, par contre, j'ai remarqué que sur Instagram, alors là, les stories, c'est ton truc. C'est une avalanche de stories tous les jours. Moi, j'aime bien discuter avec les gens. Mais avec les stories, on a vraiment l'impression qu'on a une discussion parce que les gens commentent. Ils le voient. C'est instantané. Tu te lèves le matin. Tu n'es pas peigné. Tu t'en fous. Paf. Tu es inspiré. Tu as vraiment l'impression de communiquer directement avec l'auditoire. Tandis que YouTube, ok, tu fais une vidéo. Tu le montres. Tu le mets en ligne. Il y a de la distance. Je trouve qu'il y a plus de distance. Je n'ai pas ce sentiment. Je n'ai pas ce sentiment parce que tu vois, moi, j'ai la chance d'avoir une très belle communauté très active qui laisse des commentaires. Mais c'est plus qu'un commentaire pour dire ouais, c'est cool. Il y a des vraies discussions. Les gens discutent entre eux. Moi, j'interagis avec les gens. Et j'ai ce sentiment qu'on a quand même une grande connivence. Alors moi, toi, à l'inverse, sur Instagram, je trouve ça plus distant, plus expéditif, plus contenu jetable, tu vois. Et d'ailleurs, le principe des stories, c'est qu'au bout de 24 heures, il n'y en a plus. Et ça ne perdure pas. Ça ne laisse pas justement le temps qu'une discussion soit plus approfondie ou s'installe ou puisse servir de référence. Mais c'est vrai, je comprends très bien. C'est une autre approche, mais qui ne permet pas forcément de faire la même chose non plus. Quand tu fais une recette, je pense quand même que YouTube est une plateforme privilégiée parce que tu peux la retrouver, la revoir. Ce n'est pas un moteur de recherche YouTube. C'est comme Google, c'est un moteur de recherche. Donc, si tu tapes tofu, ta recette va sortir pendant des années. C'est ça. Ça va continuer à croître. Tant que tu as raison, sur Instagram, tu fais une story. Le lendemain, c'est fini. Ben oui. C'est fini. Donc, c'est pratique pour, comme je te le disais, pour communiquer directement et qu'il y ait quelque chose de plus spontané. Et Facebook alors? Facebook, ça a beaucoup changé depuis les dernières années. Toujours la bonne blague. C'est toujours ma plateforme prioritaire Facebook parce que c'est là que les gens sont. Encore? Moi, je publie partout. Ce n'est pas nous qui décidons sur quelle plateforme on est populaire, c'est les gens. Tu sais, il y a des plateformes où tu te dis « Ok, moi, ça marche moins sur cette plateforme-là. Ça marche plus sur Facebook, ça marche moins sur… » Pourquoi? On ne sait pas. C'est le même contenu souvent qu'on… C'est les gens qui décident. Puis, à un moment donné, j'aime bien Facebook aussi parce que j'ai un très large auditoire là-bas. Ce qui est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Peu importe t'es qui, tu vas toujours plafonner à un moment donné. Moi, j'ai une croissance… Tu as été colossal. Je me souviens à l'époque où j'étais encore sur Facebook. Je me souviens que c'était impressionnant. Puis, à un moment donné, ça arrête. Il y a des gens qui m'arrêtent à 1 million, il y a des gens qui m'arrêtent à 10 millions. À un moment donné, ça arrête. Puis, tu as ta communauté. C'est ça qui est drôle. Vous remarquez les gens. À un moment donné, ça arrête. Si tu perds 100 followers, c'est en gagnant 100. Toujours comme ça. Il y a une espèce d'homéostasie qui s'installe. Oui. Après, il faut vraiment qu'il y ait un événement extérieur qui fasse, que ça te ramène de nouvelles personnes en plus. Mais bon, après, est-ce qu'elles vont rester? Ça, c'est une autre histoire. Oui, c'est ça. Il ne faut pas devenir fou non plus avec les chiffres, avec les followers et avec les chiffres. Moi, je regarde à peine… Moi non plus. C'est ma femme qui sait combien j'ai de followers. Des fois, elle me dit « Hey, tu as perdu 1000 personnes. Qu'est-ce que tu as fait? » Oui, mais c'est pareil. C'est plus Laura qui regarde moi mes statistiques en me disant des trucs que moi. Parce que finalement, je n'ai absolument pas envie que les chiffres dictent ma créativité. Moi, c'est pas une spontanéité. Je n'ai pas envie de faire du contenu dicté par des tendances. J'ai envie qu'on reste authentique comme on est. C'est ça qui est dommage avec les médias sociaux, c'est que les gens font des trends avec TikTok. Bon, tu as une recette de pâte avec du fêta. Il y avait ça l'an dernier. Tout le monde dit « viens de faire la même chose ». C'est la copie de la copie de la copie. Moi, ça sert de refaire la même chose qui était fait 1500 fois. Ça ne sert à rien. Moi, je veux quelque chose d'original. Bon alors, au-delà des réseaux sociaux, d'Internet, tu organises de plus en plus d'événements, en fait, des rencontres physiques entre les gens. J'ai vu que tu faisais des campings, des meet-ups, des restos avec plein de gars autour de la même table. Enfin, c'était vraiment de plus en plus à la rencontre des gens pour un échange de convivialité et peut-être aussi créer une sorte de communauté réelle. Est-ce que tu as l'impression que c'est la voie nécessaire de passer du virtuel au réel comme ça ? Ben, tu l'as dit, tout est virtuel maintenant. Donc, surtout quand on parle de véganisme et végan, on n'a pas d'amis, on n'a que des amis virtuels. J'ai dit, pourquoi pas organiser un petit meet-up ? Pas pour me mettre en valeur ou venir me rencontrer. Non, un souper. J'ai dit, on va organiser ça avec des hommes, parce que les mecs, végan, il n'y en a pas beaucoup. C'est souvent... C'est souvent ambigu de dire que tu es végan quand tu es un gars. Il y a encore cette histoire du virilisme. Il y a des gens qui travaillent dans des milieux non-conventionnels, masculins qui arrivaient là avec leur tofu. J'ai dit, on va organiser un petit meet-up. On tient de 30 ans. Donc, ça m'a donné le goût d'organiser d'autres trucs. J'ai dit, j'aime bien faire du camping. J'ai organisé un camping végan. J'ai dit, ah, pour le fun... Et puis, je chante. Je chante. Je chante pour du feu. Incroyable. On était 80 en camping. Ah oui, oui, oui. Le groupe Camping Végane Québec, si vous voulez vous inscrire. Camping Végane Québec, si vous aimez le camping. On est rendu 650. Là, j'organise une partie de Noël à Québec, une partie de Noël à Montréal. C'est complet. Ça s'est rempli en deux heures. Donc, il nous demande. Il y a vraiment une demande. Des gens ont envie de se rencontrer. Puis, je trouve ça bien parce que tout c'est entre véganes. Puis, en camping, j'ai remarqué que les véganes sont sympathiques. Ah bon? Ils sont en forme. Ils sont en forme. Ils sont pas tous pâles. Ils sont allés faire la randonnée. Tout le monde a fait la randonnée deux, trois heures de temps. Non, il n'y avait pas de clichés. Il y avait toutes sortes de monde, toutes sortes de milieux. Tout le monde s'est bien entendu. Non, c'est vraiment fascinant. Puis, moi, j'aime ça rencontrer les gens parce que, comme tu disais, on est souvent, en tant que créateurs de contenu, on est tout seul. Oui. On va pas au bureau. Non. On est chez soi. Puis, on fait nos trucs. Ça fait que c'est bien de rencontrer des gens aussi. Ah, c'est sûr. Mais est-ce que tu penses qu'on peut parler vraiment d'une communauté qui est soudée ou plutôt d'éléments individuels qui ont envie de rencontrer des haltères égaux? Ben, c'est comme un club pour faire de la motocyclette, quoi. Tu comprends? Mon père, il y avait un club de moto quand j'étais jeune. C'était des mecs de tout azimut, là, de tous les milieux. Puis, c'est des gens qui aimaient se rencontrer autour d'un thème. Hum. Mais quand on se réunit en tant que végan, on ne parle pas seulement que de véganisme. Ben, heureusement. On parle de plein de trucs, mais je dirais de tout sauf de véganisme. Ce qu'on a en commun, c'est qu'on mange tous végan ensemble. Oui, parce qu'il y a une sorte de normalité. Donc, voilà, ce n'est plus quelque chose à débattre réellement, en fait. Puis, les gens, ils aiment ça se retrouver avec d'autres véganes. Ils trouvent ça extraordinaire qu'il y ait 80 véganes ensemble. Je ne suis pas tout seul parce que ces gens-là sont tout seuls dans leur famille à Noël la plupart du temps. Tu es marginal. Il y a 1,5% de la population qui est végane. Tu es marginal partout. Donc là, tu arrives puis tu es la norme. C'est fou, là. Oui, oui, c'est clair. Tu crées une bulle. Voilà. Ouais, c'est cool. La grande question, c'est que tu as les vidéos, tu as tous tes réseaux sociaux, tes activités. Mais est-ce que tu as de nouveaux projets en cours de route, des idées folles? J'ai plusieurs projets dont je ne peux pas parler. Ah, ben, nous voilà bien. Mais je vais en parler quand même. Ah, tu me rassures. J'ai l'exclusivité. Il va y avoir des tofu. Tofu au Québec. Tofu en France. La France, je ne peux pas distribuer mes produits encore. Je sais qu'il y a beaucoup de français qui m'écrivent. À toutes les fois, je parle de quelque chose. Ah oui. Quand est-ce que ça va arriver en France? Je ne peux pas mettre ça sur un bateau. Ça va arriver là au-debout. C'est déjà même pas distribué au terme national du Canada. Non, c'est ça. C'est même pas la grandeur du Canada. Mais il y a bien sûr mon prochain livre de recettes qui sera en septembre l'an prochain que je suis en train de faire. Mais il y a des produits prêts à manger qui vont sortir très bientôt. janvier-février, des gâteaux véganes. Non, véganes encore? Véganes, des gâteaux véganes. Incroyable. Le gars, il sort du poulet. Il sort du poulet, mais du poulet végane. Wow. Il y a plein de trucs qui vont sortir cette année. Il y a des lourds qui s'annoncent, quoi. Oui, là, c'est normal paquet. Normal paquet. C'est juste pour, écoute... C'est les produits que je consomme, que je me fais chez moi, comme le seitan, que je mange chaque jour une sandwich. J'ai dit, pourquoi est-ce que je ne le mettrais pas sur le marché? Pourquoi je ne le commercialiserais pas si j'en mange chaque jour? En plus, moi, j'ai remarqué qu'au-delà du tofu, du tempeh qu'on trouve très facilement, du seitan, c'est beaucoup plus rare dans les magasins. Les gens ne connaissent pas. C'est étrange, toi. C'est fait avec la protéine de gluten, la protéine de blé, puis c'est un petit rôti, puis ça goûte la viande. Moi, ça goûte le délit. Ça va s'appeler délit, c'est-à-dire sandwich. Mais on peut faire du bourguignon avec ça, on peut faire plein de trucs. Moi non plus, je ne comprends pas que le seitan ne soit pas plus répandu. C'est très protéiné. Il n'y a pas de gras, pratiquement. Écoute, ça accueille des qualités. Je ne suis pas à convaincre, hein. Je me fais un livre sur le sujet. Moi, le seitan, j'adore. 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 Bon, écoute, c'est une belle activité en perspective. Et je n'ai plus d'autres questions à te poser aujourd'hui. On va plutôt aller manger. Allons manger dans un restaurant vegan. Incroyable. On va essayer ça. On est des extrémistes. Des extrémistes dans des établissements vegan. Cela dit, là, on n'était pas dans un établissement vegan, mais c'était des retours chez Croissant Croissant. Je voulais lui faire goûter les viennoiseries, mais il n'y en avait plus. Je mangeais un biscuit. C'est un bon biscuit. Un bon biscuit vegan. Un petit cappuccino, lait végétal, lait d'avoine. Tout va bien. Tout est possible. Tout est possible. Quand on est vegan, on peut aller n'importe où. Bon, allez. On y retourne. Let's go. On y retour de course et je voulais juste vous montrer un petit produit que j'aime beaucoup. Ce n'est pas la première fois que j'en prends pendant un séjour. Il s'agit d'une plaque de pizza précuite, juste à réchauffer ou à garnir comme on veut. Et je trouve ça assez surprenant parce qu'on en trouve quasiment partout dans différentes tailles. Ce n'est pas très cher. La très grande plaque, elle est à peu près 8 dollars. Et c'est un truc qu'en France, on n'a pas du tout. Je vous montre. Vous allez voir. Voilà. C'est Rustica. C'est une grande plaque, 750 grammes. Et voilà, il n'y a rien de bizarre. C'est juste à garnir. Donc j'ai les champignons, j'ai de la mozza, j'ai du setan. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Alors bon, moi, j'aime bien prendre la version classique où il y a juste la base de tomate. Mais ça existe aussi avec du basilic, avec des rondelles d'olive, avec de l'ail. Il y en a différentes versions. Je pense qu'elles sont toutes végétaliennes. À vérifier. Mais en tout cas, pour moi, c'est une valeur sûre pour des repas rapides et réconfortants, comme on les aime. Et voilà le résultat, les amis. Ça m'a demandé exactement 5 minutes de travail et 12 minutes de cuisson au four. Allez, à table. Bon, les amis, eh bien, on recommence cette semaine un autre établissement, un autre brunch. Cette fois-ci, on est dans le secteur de Verdun, donc c'est assez excentré par rapport à nos habitudes. Mais il y a un lieu particulier qui s'appelle Hachouet, qui est un lieu absolument magnifique et qui est à la fois un café, un restaurant et qui propose des brunchs. Le lieu est complètement vegan. Il est assez adapté aux gens qui ont des problèmes avec le gluten, mais pas qu'eux, parce que oui, il y a des choses avec du gluten aussi. Et d'ailleurs, je suis avec Laura, mais aussi à nouveau mon ami Jean-Philippe, qui ne prendra pas l'option sans gluten. Oh non. Jean-Philippe, tu prends une option avec ou sans gluten? Avec gluten. Avec l'extra-gluten? Avec l'extra-gluten, j'ai entendu parler du bacon, du bacon vegan ici. Il paraît qu'il est extraordinaire. Et bien sûr, il est avec gluten, ça fait que j'ai pas le choix. Ah, pas le choix, t'as raison. OK, c'est bon, on a passé commande en effet notre choix. Il n'y a plus qu'à attendre que ça arrive sur la table et je vous montre tout ça en détail. Ça y est, on est servis. Alors moi, j'ai pris ce magnifique sandwich au déjeuner avec les potatoes. Et Laura, qu'est-ce qu'elle a pris là? Les baklava pancakes. Wow, magnifique. Très fluffy. Et Jean-Philippe, qu'est-ce que tu as pris? Les œufs benedictines avec du fruit jacquette. Ah ouais, quand même. OK, alors pour commencer, je vais me faire un smoothie. Et j'ai pris celui-ci qui s'appelle le Twix Protein où il y a de la protéine, du beurre de cacahuète, du lait d'amande, des éclats de cacao. Enfin, ça a l'air riche. C'est pas mal, c'est pas mal du tout. C'est marrant, la paille dans une matière non plastique, mais c'est pas du pepsi non plus. Je ne sais pas ce que c'est. Bon, normalement ça fonctionne, ça fait son boulot. C'est très riche, très dense et épais. Ça repas dans un verre. C'est très bon, franchement c'est très très bon. Allez, je commence la dégustation avec les pommes de terre. Alors j'ai choisi l'aïoli maison pour aller avec. C'est ça ou ketchup. Alors c'est marrant, l'aïoli, elle a presque un goût du fromage tartare, aïe et fines herbes. C'est bien salé. Les pommes d'état sont très bonnes, bien constillantes, brilleuses. Ok, maintenant on va passer aux choses sérieuses. Alors voyons ça, il y a quand même du bacon et un œuf dit coulant. Alors je ne sais pas si ça va couler, on va voir. C'est parti, c'est beau, c'est beau. C'est pas mal du tout. Bon, déjà le petit bun il est bien brioché, pas agréable, bonne texture. Et j'ai l'impression d'avoir du blanc d'œuf avec ce jaune coulant. Alors je n'ai pas forcément le goût de l'œuf, mais j'ai la texture en bouche. Et c'est plutôt bien. Le steak lui-même qui est dedans est vraiment délicieux. Et alors il y a ce bacon. Alors le bacon végétal, ici il est fait maison, c'est pas un truc à acheter. Il a un côté un petit peu, un peu showy sous la dent. Il est bien fumé, bien aromatisé. Et c'est bon, c'est bon. Ah ouais, j'ai fait un bon choix. Et bien sûr, je vais goûter le fluffy pancake baklava de Laura. Oui. Alors, on sent bien le côté fruits rouges. On sent bien le côté moelleux. Et je suis assez impressionné parce que c'est du sans gluten, pour le coup. Et ça fonctionne plutôt pas mal. C'est très bon. Et il y a ce goût de fleur d'oranger, de pistache. Voilà le côté baklava qui était annoncé. On le ressent bien. C'est original et c'est délicieux. Mais je vais retourner vers le salé parce que c'est plutôt ce dont j'ai envie. Non mais regardez-moi ce bacon. Il est pas mal. Visuellement, c'est très réussi. Je peux vous dire en bouche, c'est très très bon. Alors goûtons ce bacon tout seul. C'est impressionnant le côté un peu gras et tout. Il y a le côté fumé vraiment intense. Il y a vraiment une très belle texture. Pour du fait maison, c'est assez incroyable. Alors oui, je sais ce que vous allez me dire. Quand même, ce sandwich du déjeuner, ça ressemble un petit peu à un burger. Mais franchement, non. C'est pas la même sensation en bouche. D'ailleurs, je l'ai mangé au couvert, pas à la main. C'est à peu près une même structure. Mais j'ai pas du tout eu le sentiment de manger un burger. Donc ouais, je suis ravi de l'expérience. C'était très très bon. C'est copieux. A tel point que j'avoue que le dessert, un petit gâteau, non. Non. Ok, j'ai aussi le smoothie qui est riche. Donc voilà, on va s'arrêter là. Sur une note positive. Donc c'est une bonne adresse. Franchement. Il est temps pour moi de préparer le déjeuner. Et alors là, on dérange à la règle d'utiliser les produits canadiens, québécois. Ou tout au plus d'Amérique du Nord. Non. C'est des gnocchi et viennent d'Italie. C'est une honte. C'est une honte. Des gnocchi authentiques. Bon, on a acheté ça parce que c'était en promo. Et je me suis dit, bah pourquoi pas. Ça fait longtemps qu'on a pas mangé des gnocchi. On va faire comme à la maison. Sauf que comme toujours, je m'adapte avec ce que j'ai sous la main. Donc on va bricoler avec des champignons, du tofu, de la sauce. Un truc bon qui fait fait du bien. Et ça va pas prendre trop longtemps en plus. Ce qui est quand même appréciable. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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